L'utilisation de Rayant pour la gestion des articles de la carte d'épreuve. Rayant est un outil de gestion d'articles qui facilite la sélection et l'évaluation des études, qui est l'une des étapes de la construction de la carte d'épreuve. Si vous n'avez pas encore de compte Rayant, accédez à Rayant.e et cliquez Get Started. Sélectionnez l'option FRE dans la colonne de droite et cliquez sur Recommencer. Remplissez votre email et sélectionnez votre pays. Cliquez sur S'inscrire et cliquez sur le lien de confirmation de compte envoyé à votre adresse email. Définissez et confirmez votre mot de passe et votre identifiant. Lors de l'accès à Rayant, certains onglets sont disponibles. L'onglet My Reviews concerne vos critiques. L'onglet Collaboration Reviews concerne les révisions collaboratives. Vous pouvez parfois apparaître ici en tant que contributeur à la révision lorsqu'un collègue vous invite à participer à une révision. L'onglet Translation Only Reviews sont des situations de révision où les gens peuvent également publier. Et l'autre onglet d'avis présente des avis que les personnes qui souhaitent évaluer, mais qui ont besoin d'aide pour le développer et qui n'ont pas encore de collaborateurs. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez les contacter. Parlons maintenant plus précisément de mes critiques. En cliquant sur New Reviews, nous utiliserons comme exemple de nouvelle revue, le traitement de l'endométriose. Remplissez les champs obligatoires et cliquez sur Créer. Il est important que vous ayez déjà recherché des documents dans la collection de bases de données disponibles à la BVS, tels que l'ILAC, Medline, entre autres, et téléchargez les articles qui seront évalués et inclus dans la évidence map. Téléchargez maintenant les fichiers exportés dans Rayan. La plateforme accepte les fichiers au format RIS, entre autres. Lorsque vous cliquez sur Créer, Rayan ouvre une nouvelle revue. Cliquez sur Select File et sélectionnez les documents que vous avez enregistrés lors de votre recherche. Dans cette zone, nous pouvons visualiser les documents qui ont été envoyés à l'outil. Notez qu'ils sont tout indécidèdes, c'est-à-dire sans décision. Revenez maintenant à la page d'accueil, où tous les avis sont affichés, en cliquant sur Tous les avis. Dans l'onglet Mes avis, cliquez sur l'avis que vous venez de créer. En cliquant sur All Reviews, nous vérifions que nous avons 100% des articles sans décision. Afin d'évaluer les études, vous avez besoin d'au moins deux personnes qui peuvent évaluer ces articles. Cliquez sur Invite pour inviter des personnes à vous aider. Choisissez le type d'aide d'Antip, qui dans notre cas est collaborateur, qui aura accès pour juger les fichiers qui seront inclus ou non. Saisissez l'email de l'invité et un message dans Motif, Message. Enfin, cliquez sur Invite pour soumettre. À partir de maintenant, lorsque nous cliquons sur notre examen, nous pouvons sélectionner la manière dont nous voulons ces décisions. Nous pouvons le rendre aveugle en sélectionnant Blind ON. Désormais, les autres évaluateurs seront aveugles, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas voir votre sélection et vice-versa. Afin que tout le monde puisse voir les décisions des autres, laissez cette option décocher en sélectionnant Blind OFF. Rappelez-vous que la bonne conduite de l'évaluation de l'étude signifie que les évaluateurs doivent être aveugles aux procédures en cours d'exécution. Maintenant que les participants sont invités, cliquez sur Show et vous pouvez voir que le mode aveugle est activé. Étant donné que la recherche de documents a été effectuée dans plusieurs bases de données, nous pouvons avoir des articles en double. Pour supprimer les doublons et ne conserver qu'une seule occurrence, il suffit de cliquer sur DETECT DUPLICATE. Il est important de faire ce filtrage des fichiers en double avant de commencer l'évaluation. Lors de la sélection d'un document inclus par son titre, le résumé s'affiche dans la moitié inférieure de l'écran. À ce stade, les études téléchargées sur rayon sont sans évaluation et le groupe pourra travailler en sélectionnant et en décidant quels articles seront inclus dans la construction de la carte d'épreuve. Pour cela, il est nécessaire que les collaborateurs évaluent soigneusement chaque étude, vérifiant, analysant et jugeant les résumés exportés des bases de données, toujours attentifs aux critères de sélection. Lors de la lecture du titre et du résumé, vous devez sélectionner Include lorsque l'étude répond aux critères de sélection. Maybe, lorsqu'il y avait des doutes sur l'inclusion, auquel cas une discussion avec les autres évaluateurs sera nécessaire. Et exclude lorsqu'il est certain que les critères de sélection n'ont pas été remplis. Il est indispensable d'indiquer les motifs de l'exclusion. Rayon propose plusieurs options et vous pourrez sélectionner celles qui représentent le mieux la raison de la suppression. Rayon propose également la fonction de chat, où vous pouvez communiquer avec vos collègues et collaborateurs. Ainsi, il est possible de poser des questions si nécessaire. En fin de compte, en cliquant sur Compute Rating, vous pouvez voir combien d'articles vous avez pu évaluer et combien d'articles doivent encore être évalués. En revenant à la page MAI Reviews, vous pouvez consulter le résumé des décisions avec le pourcentage mis à jour de dossiers examinés. Au final, lorsque nous supprimerons l'aveuglement, de ou aveugle sur aveugle, il sera possible de voir qui a exclu les articles et les raisons présentées, d'évaluer si les choix et les raisons, les vôtres et celles de votre collègue, correspondent ou non. Si nécessaire, il est possible d'inclure un troisième juge pour décider. Une autre fonction qui mérite d'être mentionnée est l'exportation, où vous pouvez exporter les résultats des études qui ont été incluses. Rayant est un outil très intéressant, qui permet cette évaluation initiale de manière très fluide, et aide beaucoup à l'élaboration de cartes de preuves et à la prise de décision, lorsque nous avons un grand nombre d'articles à évaluer. Sous-titrage Société Radio-Canada